La cérémonie que nous réunis aujourd'hui entre donc dans le cadre de la mise en oeuvre des activités de PIPADHS, notamment celle de la composante 2 intitulée Apprentissage précoce de qualité. Elle s'inscrit aussi dans le sillage du plan d'urgence COVID-19 visant à soutenir la résilience des populations, notamment des enfants qui sont très vulnérables dans un contexte de crise comme celle que nous vivons actuellement. Cette deuxième composante du projet a pour objectif d'élargir l'accès à des services d'apprentissage précoce de qualité, notamment à travers l'amélioration du développement cognitif et de socio-émissionnel des enfants et la facilitation de la transition vers l'élémentaire grâce à des interventions pédagogiques de qualité. C'est dans cette perspective qu'il est prévu la mise en place de l'équipement de 100 espaces d'éveil et de stimulation précoces dans les structures de développement intégrée de la petite enfance outre la mise à disposition d'importants supports constitués de 53 710 cahiers d'activité, 10 000 guides de gestion communautaire, 617 balances, 617 boîtes à images, 617 registres suivis promotion de la croissance SPC, 102 tablettes destinées au suivi des activités à l'encrodement des personnels d'éducation, etc. Par ailleurs, pour faire face à la pandémie qui impacte significativement ces interventions, le PIPADHS et les partenaires de mise en œuvre ont élaboré un plan d'urgence COVID-19 d'un montant de 3,071,842,150 francs CFA. Cette contribution décisive au plan de réponse de mon département contre la pandémie est destinée à fournir aux enfants en appui nutritionnel et alimentaire, une détention en cutlidique, en produits d'hygiène et de prévention de la COVID-19 avec un important volet de communication sur la promotion des gestes pariaires. Comme l'a dit tout à l'heure Mme Lemini, c'est un projet de 75 millions de dollars, environ 40 milliards, exclusivement destiné aux enfants de 0,5 ans de cette région où les indicateurs de développement immédiatifs sont les plus bas, c'est-à-dire Kavula, Kavri, Nul, Fatik, Durbel, Matam, Kolra et Tamba, Kounda. C'est un projet multisectoriel, multi-acteur, que nous déroulons avec des agences et des directions qui s'activent dans la petite enfance, comme la direction de l'éducation pré-scolée, l'agentation de la casier du petit, la direction de la promotion des droits de l'enfant, la solution contre la maladie de l'éducation. C'est un projet avec quatre grandes composantes qui sont toutes essentielles pour le développement intégré de la petite enfance. La première, c'est les aspects liés à la nutrition et à la simulation précoce que déroulent la CLM. Disons 49% du budget est consacré à cette composante-là. Nous avons une composante d'apprentissage précoce. D'ailleurs, l'activité que nous organisons aujourd'hui en tant que cadre de cette composante d'apprentissage précoce, qui est essentiellement déroulée par la direction de l'éducation pré-scolée, l'inspection des taras et la génération de la casier du petit. Et enfin, nous avons une troisième composante extrêmement importante appelée protection sociale, qui regroupe toutes les activités liées à la protection de l'enfance, comme la promotion de l'enregistrement des naissances, la lutte contre les abus et les violences des enfants, la communication pour le changement de comportement. Et enfin, une composante de gestion de projet. Voici les quatre composantes essentielles qui composent ce projet que nous déroulons depuis 2019 et qui va, disons, continuer jusqu'en 2024, incha'Allah. Nous avons reçu effectivement du matériel qui vient à son heure pour nous permettre de travailler à l'éveil des enfants. Mais avant cela aussi, nous avons eu à recevoir des kits d'hygiène, parce que le PIPADH, tout son approche, c'est une approche holistique. Voilà, parce qu'avec les kits d'hygiène, les kits d'hygiène non seulement nous permettent d'améliorer l'hygiène, mais mieux nous permettent de sécuriser nos cibles. Quand nos cibles sont sécurisées, on peut sauver beaucoup de vies et contenir la pandémie. C'est pour cela que nous remercions le PIPADH au nom des coordonnateurs et madame la directrice générale.